Salut Youtube comment tu vas ? Ecoute maintenant que tu me l'as en moi ça va super bien du coup petite vidéo sur la note des développeurs pour la mise à jour 8.2.6 Mais juste avant ça je voulais vite fait vous montrer un aperçu des nouvelles métamorphoses pour ceux qui n'ont pas vu et elles ont l'air incroyables honnêtement On a les paladins, les empereaux des mers, on a les rois des fées, les canon girls et les inugamis juste ici Honnêtement ça va dépendre des animations c'est comme d'habitude voilà par exemple les empereaux des mers ont l'air vraiment incroyables Mais si les animations sont un peu gaises je pense pas qu'on va vraiment se ruer dessus non plus En termes de skin, en termes de beauté de skin clairement perso j'adore les paladins en mode un peu viking comme ça La série mais je joue pas trop de paladins en fait à part Jeanne en siège tout en temps et vous connaissez mon amour pour le siège Donc je pourrais pas spécialement en profiter mais le skin a l'air vraiment incroyable même sans les animations je m'en fous complètement Le skin est magnifique mais bon voilà comme ça pour ceux qui n'ont pas encore vu les animations enfin les animations on les a pas encore évidemment Mais les aperçus tout simplement Mais plongeons dans le coeur du sujet à savoir la mise à jour 8.2.6 Alors déjà première chose ils vont rajouter le Gwent infini entre guillemets Enfin c'est à dire qu'on pouvait déjà le faire à l'infini si on allait sur le cinquième deck ou un des autres decks et qu'on le jouait à l'infini Mais en fait c'est toujours le même, c'est toujours Durand, toujours Reyna ou autre selon le deck que vous jouiez Et bah toujours la même carte aussi et donc au bout d'un moment c'est très facile de savoir les cartes qu'il a et du coup comment tu vas jouer contre Sauf que là ce sera random, ça va être complètement aléatoire Et aussi vous aurez une petite victoire, une petite récompense pardon A savoir 20 000 mana, bon c'est pas incroyable c'est vraiment pour la symbolique on va dire Mais au moins on pourrait avoir un mode de Gwent infini Alors pour ce qui est du PVP il n'y en aura pas C'est pour l'instant il n'y a pas de mise à jour PVP Gwent Mais je pense pouvoir dire que le problème c'est que le Gwent c'est The Witcher Je pense que même l'IA etc. de The Witcher ils l'ont repris Ils ont eu l'autorisation évidemment Mais je pense que c'est un contrat collaboration Et à mon avis à la fin du contrat on ne peut plus jouer Gwent sur Summer Sword Et c'est donc pour ça je pense qu'ils ne vont pas trop pousser le truc En mode il y aura du PVP etc, il y aura de la rankade Gwent Non je pense qu'il n'y aura rien de tout ça Malheureusement pour ceux qui aiment bien le Gwent Parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop non plus Ou qui sont en mode vraiment Je m'envoie des couilles franchement Je joue au Gwent parce qu'il y a des récompenses Mais sinon c'est tout Mais moi Verso j'adore Donc bon voilà on aura un petit mode de temps en temps Ça m'est déjà arrivé par exemple dans le train Je te demande de faire un petit peu de Gwent pour le fun Alors qu'il n'y avait pas de récompense Mais bon voilà c'est aussi mon ressenti forcément Ils vont aussi faire en sorte que ce soit un peu plus difficile A partir de la 7ème semaine Donc cette 8ème et 9ème semaine Parce que clairement une fois qu'on aura les decks complets Genre le Durand complet avec Sylvia Into Raoul, into Crow, into Taranis, into Vanessa et compagnie C'est beaucoup trop fort clairement Et donc on aura des petites restrictions A savoir que chaque manche L'adversaire commencera avec une certaine puissance d'attaque Semaine 8 On aura une limite de puissance d'attaque Par rapport à notre deck Et semaine 9 on sera obligé de jouer des decks De commandants différents Donc si on est OTP Durand comme moi Bah il faudra un petit peu jouer Likana et un petit peu Reina Dans tous les cas c'est une bonne chose Parce qu'il y a des récompenses Il y a genre un vélin mystique Si tu joues les autres commandants Donc c'est jamais mauvais dans tous les cas Il y aura des améliorations par rapport aux gestions des runes Ça c'est vraiment cool C'est encore du confort de jeu Et le confort de jeu Tous les jours on prend C'est toujours bien les mises à jour de confort Et donc ici on aura en soi pour la recherche de runes Tu vois tu sais quand t'es dans ton inventaire Et que tu vas chercher toutes tes runes Et que justement on te propose deux propriétés Et t'es en mode j'aimerais bien en avoir 3-4 Bah c'est désormais possible On pourra même mettre les valeurs etc Je sais pas si c'est 4 maximum Ouais c'est juste qu'à 4 propriétés Donc on pourra pas mettre un cinquième bouton ou autre Et en plus on pourra mettre les valeurs Donc par exemple si tu cherches des runes avec 20% dégâts crit T'auras juste à mettre dégâts crit 20% etc Et t'auras que ces runes là Et donc pour la recherche de runes C'est honnêtement très très cool pour le confort de jeu A côté de ça on aura plusieurs runages Plusieurs sets différents d'un coup Donc avant par exemple tu cherchais justement ces runes là Avec de la speed et du toquerie ou je sais pas quoi Et bah t'en voulais en violent en wheel et en lame par exemple Bah tu devais faire tout le violent Puis tout le wheel Puis tout le lame Et donc il fallait un petit peu comparer derrière En repassant sur le lame puis repassant sur le violent etc Ça pouvait être un peu chiant honnêtement Ça pouvait être un petit peu chiant Même si honnêtement ça se faisait Ça fait plusieurs années qu'on fait ça Y'a pas vraiment eu de soucis par rapport à ça On sait jamais vraiment plein exactement de ça Mais bon c'est quand même du confort de jeu en plus Ça va vraiment améliorer la recherche de runes tout ça Et donc tout ça on prend clairement C'est toujours toujours très très bon à prendre Ne plus monter aujourd'hui Comme ça on pourra directement ruiner ces trucs Y'aura plus la fenêtre pop-up à chaque fois Donc ça ira beaucoup plus vite à ce niveau là Y'aura aussi des paramètres d'exclusion un petit peu mieux Parce qu'on pourra directement mettre les numéros de runes Je sais pas exactement à quel point ça va changer ça Parce que J'avoue que mes paramètres d'exclusion de la vente des runes J'y fais pas trop trop gaffe J'avoue que comme j'ai pas énormément de cristaux Moi je me permets d'un peu garder toutes mes runes À part les bleus que je dégage un petit peu Y'a encore les intangibles j'en garde un petit peu Mais ouais Je sais pas trop à quel point ça va changer Peut-être qu'on va pouvoir plus facilement Se dire que par exemple une slot 2 Qu'il y a de la speed On s'en fout Même si c'est une flat par exemple Une flat qui a de la speed en 2 On s'en fout Parce que dans tous les cas si on veut de la speed On va honnêtement mettre un slot 2 speed Avec 42 grand max Donc Bah on s'en fout un petit peu d'avoir du Une flat avec de la sub speed Enfin une sub speed pardon Là où une slot 4 et une slot 6 Ça peut être intéressant Donc peut-être que justement On va pouvoir plus facilement faire ça À ce niveau là J'avoue que je me suis pas trop trop penché Là dessus Et à côté on aura les onglets Qui seront plus distingués Voilà en fonction des paramètres De réglage tout ça Ça j'avoue que je m'en fous Même tout petit peu Par contre on a aussi Les halls des héros Voilà les halls des héros Maintenant on pourra les faire En même temps que le farm Voilà donc là par exemple T'as un x30 qui est en train de tourner Bah tu pourras faire ton étage Ici en même temps Voilà c'est du confort de jeu Honnêtement On dit jamais non Et en plus qu'on en a plusieurs Comme ça sur une mise à jour C'est Bah ça fait plaisir Et aussi dernièrement Bah tout ce qui est étage abyssaux Vous savez on a pas mal parlé À Reloaded Reloaded 2 etc Où on a parlé d'un système saisonnier En fait ça allait tourner Normalement c'était tous les 6 mois Tout allait changer Donc tous les mois Il y avait un donjon Qui allait un petit peu changer Donc par exemple Le géant actuellement Le B10 Il revenge en mono cible Donc il revenge un seul de tes monstres L'abyssal c'est quand il revenge Tout tes monstres Et en fait Cette fonction d'abyssal Changerait à chaque fois Donc par exemple On aurait un géant Qui serait immunisé au CC Enfin qui serait pas immunisé au CC Parce que c'est déjà le cas Mais qui je sais pas Fait un one shot Par exemple Justement Voilà Ce serait un monocybe Mais ce serait d'office un one shot Par exemple Ça pourrait être un géant Qui stun tout le monde Tous les tours Ça pourrait être un truc comme ça Un truc qui est ajouté En gros par rapport A l'étage B10 Et en gros Ils sont justement En train de réfléchir A ne pas le faire Voilà Ce système saisonnier Ils se sont dit en fait En fait non C'est pas dingue dingue Pour le stress des joueurs Entre guillemets Parce qu'il faut refaire des teams Etc Il faut remonter des monstres Ça peut être un peu chiant Pour pas mal de gens Et ils sont en mode Dans tous les cas Le mieux c'est Avoir un truc Qui est vraiment mis en place Et à côté Il y a du théorie crafting Pour être de plus en plus rapide Par rapport à ce donjon là Et pas avoir à chaque fois Tous les six mois A changer Ou tous les ans Parce qu'on était passé A tous les ans justement Parce que pour l'instant Ils l'avaient toujours pas fait Et du coup ils se sont dit Bon en vrai C'est pas tous les six mois Maintenant c'est plutôt Tous les deux ans Et donc tous les deux mois Il y avait un donjon Il y avait un donjon Qui changeait Parce qu'il y a six donjons Avec les trois kéros Plus le royaume spirituel Et les deux artefacts Ça fait six donjons Mais du coup là Ce sera pas le cas Il n'y aura pas De système saisonnier Par contre Ce qu'ils nous ont dit Voilà À la place Nous allons préparer Un contenu séparé Qui pourra vous offrir Le plaisir de créer De nouveaux decks Et de conquérir De nouvelles étapes Alors ça je ne savais pas Ce que c'est du tout Parce que c'est un contenu séparé Donc c'est pas dans les kéros Directement Peut-être qu'on aura Un étage Un peu plus différent Qu'on pourra farmer Qu'une certaine Voilà Juste deux trois fois par jour Ou même une dizaine Trentaine de fois par jour Je ne sais pas trop Peut-être une énergie Différente aussi Parce qu'on a Une énergie normale On a l'énergie dimensionnelle Peut-être qu'on aura Une énergie spéciale Pour faire Un géant Abyssal Giga hard Je ne sais pas trop quoi Je ne sais pas trop Comment ils vont Préparer leur coup En tout cas Ils sont en train D'y réfléchir Donc ça peut être intéressant De voir Peut-être pour l'anniversaire Des 10 ans Peut-être qu'ils nous ont préparé Un truc comme pour Reloaded L'année passée On a eu Reloaded Cette année Peut-être qu'on aura Le re-shifted Je ne sais pas trop quoi Ce qu'ils vont nous inventer Comme nom Et peut-être qu'on aura Justement ce contenu en plus Ça peut être intéressant Honnêtement Et petite dernière chose Qui n'a rien à voir Avec la mise à jour C'est que je suis en train De travailler Une vidéo Pour les tris de runes Parce que je sais Qu'il y a pas mal de gens Qui ont des problèmes Par rapport à ça Voilà petit spoil Je vous montre un petit peu A quoi ça va ressembler Je joue mon petit powerpoint Tout ça Ne vous inquiétez pas Ça va être bien Et donc voilà C'était juste pour vous prévenir Normalement dans les 2-3 prochains jours Grand maximum J'espère demain Ça va sortir Parce que j'ai eu Beaucoup beaucoup de retours En ce moment Avec beaucoup de gens Qui recommencent le jeu Avec mon re-roll à côté Tout ça Mais qui ont trop 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 du mal A trier leur rune Savoir quelle rune garder Quelle rune jeter Comment économiser du mana aussi En étant plus exigeant Etc Et donc tout ça Ce sera dans la vidéo De demain Après demain Grand grand max Dans 3 jours Donc voilà J'espère que vous êtes Un petit peu hype par ça J'y boss Je vais un petit peu Poser des questions En stream aussi Par rapport à ce que Vous voudriez Savoir aussi Vraiment Pour vraiment cibler Un maximum Avec la vidéo Tout le monde Donc n'hésitez pas Dans les commentaires aussi A me dire Bah moi j'aimerais bien Que tu parles des runes A réévaluer par exemple Dans tous les cas Je vais en parler Mais voilà Un bête exemple Comme ça je regarderai Un petit peu les commentaires Et je pourrais savoir Un petit peu Ah oui c'est vrai que ça J'ai oublié d'en parler Du coup il faut que j'en parle Et au moins Ce sera le plus complet possible Et donc vous allez m'aider Tout simplement A me faire un script de vidéo Normalement tout est fait Voilà Normalement je pense Ne rien avoir oublié Mais c'est pour être sûr Et donc voilà voilà A une prochaine vidéo N'oubliez pas de vous abonner Ciao Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz